bonjour à tous c'est celia bonjour à tous c'est claire alors on se retrouve pour la seconde partie de la vidéo la première partie de la vidéo est sur la chaîne de claire on a coupé cette vidéo en deux comme à chaque fois et on va commencer cette petite vidéo par par un petit tirage en fait parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tant de jeux que ça pour pour décembre qui sortait en décembre finalement il y en a assez peu et on a oublié le plus le plus extraordinaire le plus vas-y envoie des paillettes avec le mérite christmas le mérite christmas qui a été réalisé par les textes de claire et les illustrations sont de moi voilà ça fait quelques années enfin ça fait quelques années ça fait deux ans je crois qu'on l'a sorti peut-être bien plus trois ans trois ans maximum oui ça doit faire deux ans et demi ou trois ans 2021 2021 trois ans trois ans qu'on l'a sorti et je vous propose qu'on se fasse un petit tirage alors on va se tirer une carte moi je vais tirer la carte pour claire claire va me tirer une carte ah oui c'est une bonne idée oui c'est bien ça c'est bien oui tu sais quoi tu me dis stop stop alors claire oh tu as la carte gabrielle oh oh chouette alors c'est la carte numéro 17 alors normalement ça représente la cigogne l'ange de l'annonciation il parle de la naissance d'un enfant ou d'un projet ça c'est pas faux la naissance d'un projet quelque chose me dit que en effet pour 2025 il va y avoir un beau projet qui va se réaliser se concrétiser ce messager divin peut aussi signifier le mouvement un déménagement un moment de transition où que des progrès vont être réalisés prépare toi donc à un changement pour le mieux la carte précédente indique la situation de départ alors là on a tiré qu'une carte on n'a pas donc sur la sur cette carte là voilà donc changement mouvement bienveillance projet annonce d'un changement c'est cool et ta petite guidance du jour c'est garde l'esprit ouvert sur les changements que la vie te propose aujourd'hui c'est le jour du pourquoi pas c'est bien ça sympa allez maintenant à moi de te tirer une petite carte je te dis stop aussi ouais ah toi tu as le traîneau excellent la carte du cavalier je l'adore moi aussi je me rappelle d'ailleurs quand on l'a créé alors des nouvelles des changements dans la vie il convient de regarder d'où il vient bon ça on l'a pas mais si la destination te plaît pas il est toujours temps de changer de cap donc on a cette idée de avec le traîneau de mouvement d'aller quelque part de de changement c'est une carte qui apporte aussi pas mal de dynamisme bon bien pour toi oui c'est donc peut-être un petit retour de dynamisme un petit vent de dynamisme alors marcher courir faire de l'exercice c'est bon pour ta santé physique et mentale aujourd'hui mets ton corps en mouvement en pratiquant une activité qui te plaît tu sais que je me suis inscrit à un cours de sport hier ah ouais de sport tu vas faire quoi pour le dos des renforcements pour le dos parce que j'en avais vraiment enfin je fais des séances de kiné pour essayer d'améliorer un petit peu ça et hier je me suis dit il y avait une offre pour le black friday je me suis dit allez c'est bon j'y vais soyons fous donc voilà et puis il y a la petite incantation magique joyeux équipage à l'horizon des petites clochettes résonnent au loin quelle belle surprise m'apportes-tu aujourd'hui voilà bah du coup on va tirer une carte pour les personnes qui me regardent oui j'en tire une j'en tire une oui donc vous choisissez Célia ou Claire c'est un tirage alors moi c'est bon j'ai la mienne moi aussi ah ah tu peux moi oui si tu veux alors moi ce que j'ai tiré c'est la carte des nuages pour les gens qui m'ont choisi zut ils vont m'en vouloir je crois alors cette carte indique le manque de clarté et parfois quelques nuages sur la route mais cela ne dure jamais bien longtemps comme les nuages dans le ciel donc c'est confusion incertitude des doutes difficultés coup de blouse et la guidance du jour c'est incertitude vague à l'âme rien ne dure vraiment laisse le temps faire son travail et t'apporter la lumière dont tu as besoin et puis l'incantation magique c'est nuages noirs gris ou blanc j'invoque mon ami le vent tourbillonnant que la clarté et la joie viennent maintenant super jolie mais remonte la carte pour bien montrer aussi quand même qu'il y a une partie qui est sombre mais il y a une partie derrière qui est éclairée c'est pour ça qu'on dit que la carte des nuages ça ne dure jamais bien longtemps aussi parce qu'il y a ce soleil quand même qui finit toujours par revenir et les nuages qui passent exactement c'est important tu vois bon vous allez vous allez être contents ceux qui m'ont choisi moi alors je sens que les gens vont te préférer alors là on a plein de petites lettres qui sont écrites pour le père noël et voilà c'est le moment de faire des listes au père noël c'est ça et la petite guidance qui va avec la lettre fait référence à des nouvelles ou des messages à recevoir elle est très liée à l'actualité au moment présent prête attention aux signes et synchronicité que l'univers pourrait t'envoyer c'est aussi la carte des écrivains et au niveau personnel une invitation à mettre en mots dans un journal tes pensées ou tes demandes à l'univers on a la petite guidance du jour c'est ouvre grand les yeux et les oreilles l'univers a un message pour toi et l'incantation magique par mémo ainsi couché j'invoque la chance l'abondance et le bonheur cool donc voilà le Merry Christmas que vous retrouvez sur mon site sur mon site sur la boutique de ma maison d'édition parce qu'on l'a édité ensemble et donc sans transition sans transition on va continuer donc à regarder les sorties les sorties du mois de décembre donc comme vous le disiez il n'y en a pas énormément mais on va regarder ça pour celles qui sont qui restent donc on a pris Amazon parce que c'est là où il y a le plus de de jeux qui sont répertoriés en fait et puis j'ai regardé sur Très Daniel et en fait il n'y a rien du tout pour décembre donc je ne sais pas je m'étais dit tiens il faudrait regarder sur Très Daniel peut-être qu'il y a des jeux qui ne sortent pas parce que je ne sais pas comment est-ce qu'ils les classent mais des fois c'est n'importe comment donc ils ne sortent pas en tarot oracle ils vont sortir en livres non non ils sortent sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la choucroute donc voilà je ne sais pas ils sont mal répertoriés alors on en était ici donc on a Animistique Tarot donc ça c'est en anglais oui du coup on a fait la présentation français et anglais c'est très original ça ah c'est un tarot oui je viens de la quitter de quoi ? que c'était un tarot en voyant la première ah c'était un oracle en fait en lisant le titre que j'ai compris que c'était un tarot alors moi c'est pas le genre d'illustration qui me touche donc voilà c'est juste ça moi j'aimais bien celle du fou mais j'avoue j'aime un peu moins les autres je faudrait vraiment voir le livret tu vois qu'est-ce qu'il y a de noté dessus est-ce qu'il y a un rapport avec les symboles sur les cartes etc c'est original en tout cas moi j'aime bien le thème pardon embarqué pour un voyage de découverte de soi dans le coeur de la terre ou la communauté where the animate community ou la communauté animée de la vie et de de l'esprit d'où elle on va dire mijote mais c'est pas ça mais bon en gros c'est ça alors c'est un tarot pour ouvrir pour développer débloquer en fait unlock les pouvoirs mystiques du monde naturel ouais donc voilà on a ça je trouve le thème super intéressant mais oui en effet avoir avoir un petit peu en fonction de ce qui est noté si c'est pas trop c'est marrant qu'il n'y ait pas beaucoup de sorties comme ça en décembre peut-être parce que c'est trop proche de Noël les gens et oui je pense qu'ils ont tout sorti en novembre quand est-ce qu'il va sortir le tien le Luna et l'humaine du coup bah du coup il arrive en janvier parce qu'ils ont ils ont tout c'était déjà tout imprimé tout parti ouais donc ils ont tout détruit à l'arrivée et tout refait ça me fait ça me tend le ventre mais bon bref ouais alors ensuite la voie des guides on l'a pas vue mais en plus c'est 2 janvier ah et donc là les divinations égyptiennes aussi il me semble non regarde pas regarde pas c'est janvier alors toi est-ce que t'as eu un coup de coeur pour on fait ces présentations depuis septembre août quoi est-ce que t'as eu un coup de coeur sur un jeu vraiment depuis septembre oui celui-ci c'est mon plus gros coup de coeur en fait il est beau il est il est hyper beau il me fait tellement penser aux illustrations de ben ça y est j'ai reperdu le nom de cette de cette dame mais je l'ai on en a parlé dans la vidéo de novembre et j'avais donné le nom exact de quelle dame parce qu'elle a fait un jeu autopublié aussi ouais mais on avait regardé à ce moment-là et c'était pas elle je me souviens plus mais c'est c'est incroyable il est très beau il a un graphisme de dingue et puis il est écrit par Stéphanie Woodfield qui a fait pas mal de choses sur enfin qui a beaucoup travaillé avec la Morrigan donc j'aime énormément après il y a des personnes qui avaient critiqué alors je crois que c'est le livre en disant que c'était une gnose personnelle pour moi tout ce qui est un peu mystique c'est toujours personnel c'est pas même si on fait des recherches on va dire comme je peux faire moi parfois sur des textes anciens etc c'est aussi une gnose ancienne mais tout ce qui est gnose c'est pas des mathématiques tout ce qui est croyance tout ce qui est dévotion on n'est pas dans le monde des maths de la physique on est dans le monde des croyances personnelles donc forcément oui tout à fait dès qu'on ne peut pas prouver dès qu'on ne peut pas s'appuyer sur quelque chose c'est quelque chose qu'on ressent de toute façon on a pas mal de livres sur les dieux les déesses ce genre de choses mais au-delà du mythe tout ce que tu vas ressentir et toute la façon dont toi tu vas te l'approprier ça ne peut être que lié à ton univers et à ta vie et à ta façon de penser et à la façon de comprendre et de percevoir l'esprit en fait ou le monde du mystère ouais alors la fille dont je te parlais qui ressemble beaucoup c'est Naomi Cornac alors là l'image va peut-être être très petite ah oui 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 t'as raison oui 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 et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment un truc comme ça et le jeu sur lequel moi j'ai craqué ressemble beaucoup mais oui c'est Naomi Cornac c'est Naomi Cornac qui a fait les illustrations et ben non j'ai vu après lesquels du jeu que t'as montré non c'est Naomi Cornac ben voilà non mais c'est pour ça il me semblait bien mais parce que regarde là sur la présentation il y a marqué Stéphanie Woodfield et Karen Storming c'est des auteurs c'est pas les illustrateurs en fait et je voyais pas l'illustratrice moi mais je me suis quand même ça ressemble vachement ah oui 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 tout à fait moi ça me donne envie d'acheter son ancien jeu d'acheter ça parce que le livre alors le livre il est super cher enfin il est super cher c'est un livre donc c'est un gros livre et il y a plein d'illustrations dedans aussi et moi d'habitude j'aime pas trop ce livre aussi je sais pas ça fait plusieurs fois que je le mets dans mon panier et que je l'enlève ce qui me plaît enfin d'habitude ça me plaît pas d'avoir des prières qui sont déjà écrites par d'autres personnes normalement j'aime bien faire moi-même mes prières mais là mais là ça me donne envie en fait je sais pas c'est un peu particulier en plus ce lien à la morigade je trouve que c'est vraiment c'est vraiment particulier c'est ah bah je suis trop contente donc oui c'est normal que ça ressemble ouais 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 bah non mais j'étais complètement passée à côté en me disant ça ressemble trop mais pareil c'est normal oui tu sais ça ressemblait vachement aussi mais c'était pas elle là je suis sûre c'était pas elle d'accord c'était Christopher quelque chose je crois l'auteur l'illustrateur et donc voilà celui-là est sorti en 2022 et là voilà donc je sais pas ça fait beaucoup d'acheter les deux faut que je vois si je l'utilise bien parce que j'ai un jeu axé sur la Morrigan qui est aussi qui est vachement puissant qui est petit qui n'a pas de guide c'est lequel ? vous connaissez le nom ? c'est un jeu autopublié tout petit Morrigan Oracle je crois qu'il s'appelle mais en fait c'est des scènes qui ont été découpées donc voilà mais le style est pas du tout c'est pas ce même style en fait ouais après là c'est vraiment très particulier ce style j'aime beaucoup il y a pas mal de force c'est badass bon la Morrigan elle est badass oui ça colle vachement au thème en fait après je l'ai vu faire des illustrations très douces aussi Néamie Cornoc je sais pas je vais dire Cornic mais c'est Cornoc mais c'est pas là par exemple c'est badass mais c'est doux je veux dire celle-ci elle est pas en fait il y a de la force mais il n'y a pas de l'agressivité dans ces illustrations c'est ça que j'aime moi c'est ça et une sorte ça donne de la puissance sans agresser là voilà elle a cette puissance en tout cas c'est comme ça que moi je le ressens quoi ouais ouais tout à fait c'est d'un coup cet éclatement d'énergie qui est qui est vraiment moi j'aime beaucoup oh là là il y a combien de cartes ? 45 bref bon et toi alors ? et bien moi figure-toi que c'est mais je me souviens plus du nom tu te souviens ce petit jeu où on avait vu l'impératrice en mode petite souris avec une grosse fleur sur la tête un jeu sur les animaux c'était un tarot ou un oracle ? c'était un tarot c'était un tarot et je crois qu'on l'avait vu en octobre et il avait été reprogrammé en novembre je vais les trier par date de publication et c'était un jeu et c'est en anglais hop voilà il faut un princesse bref j'ai pas vu je n'ai pas vu c'est pour janvier c'est ça ? j'ai cru voir passer un princesse non c'est juin on est à juin ah d'accord je vais jamais arriver à octobre alors après c'est aussi ça m'a vraiment déjà j'aime bien j'ai beaucoup aimé le style graphique et il m'a beaucoup plu aussi parce que ça rappelle un thème sur lequel je suis en train de travailler tu vois donc sans en dire plus parce que ça reste mon projet secret toujours à chaque fois je donne tellement d'indication que les gens vont finir par tout de suite comprendre mais et à s'impatienter je n'ai pas montré d'illustration j'attends d'avancer un peu plus j'attends le printemps et puis on travaille déjà beaucoup beaucoup sur notre tarot botanique à toutes les deux donc après tiens pendant que tu le cherches je vais aussi montrer un autre jeu que je viens de recevoir et franchement qui est qui est vachement vachement bien c'est le tarot de Marseille lumière du sacré on en a parlé la semaine le mois dernier dans la vidéo du mois dernier il m'a beaucoup interpellé donc je me suis permis de le demander à la maison d'édition et je ne suis pas déçue alors j'ai commencé à regarder le livret je n'ai pas encore tout lu mais il est incroyable d'ailleurs c'est pas un livret c'est un c'est un gros livre tu vois je vais le montrer t'as vu le ah ouais dis donc moi ça me plaît parce qu'il y a un vrai travail ah mais il y a un travail extraordinaire en fait qui est fait dedans c'est à dire que il a repris vraiment le symbole de l'enluminure mais aussi avec tous les thèmes et les symboles du tarot il explique tous les symboles sont expliqués il y a plein de plein d'explications pour une seule carte t'as vu t'as 4-5 pages pour une seule carte ah ouais c'est sûr qu'il va me plaire bon mais comme j'avais demandé un jeu et puis qu'il ne me plaît pas du tout et que je ne vais pas le présenter je ne sais pas si je leur demande pour présenter celui-ci ah c'est ouais il faut voir parce que vraiment et tu as tout le parcours il t'explique tout le parcours le voyage du battleur en fait qui passe de l'âme en l'âme et pourquoi et qui représente quoi et les archétypes en fait en le lisant je me suis dit mais c'est presque un cours c'est un livre sur le tarot en fait mais c'est un cours c'est un cours sur le tarot et pour les débutants ou même pour les confirmés qui veulent avoir une autre vision tout est dedans quoi alors vraiment je suis vraiment bluffée par ce jeu que je trouve hyper complet hyper bien fait on a même une partie sur d'où vient le tarot et qui pour une fois c'est pas du non c'est pas du pipo enfin c'est voilà il y a une vraie recherche quoi il a vraiment lu le travail des chercheurs qui se sont posé la question d'où vient le tarot parce qu'on est tombé sur des trucs ah oui des choses c'est le tarot fantasmé ou ce qui se disait à l'époque au 18ème siècle ouais non non là il y a vraiment il y a vraiment un vrai travail avec enfin 19ème plutôt je le recommande de plus que plus surtout si vous aimez l'enluminure ça ne peut que apporter un plus et puis il a l'air joli au niveau esthétique en fait les cartes sont les cartes sont plus petites que des cartes traditionnelles d'accord oui j'en ai à côté mais écoute je ne trouve pas ton jeu c'est incroyable ça ah il était pas très loin d'House of the Dragon je crois et comme je viens de voir passer House of the Dragon ouais parce que là tu as tous les livres en plus donc tu vois au niveau des cartes il est plus petit mais les cartes sont de bonne sont de bonne qualité non franchement franchement il est très chouette vraiment très chouette tout dans ce style là il n'y a pas de Dorura sur les cartes ouais ça fait très ça fait renaissance en fait comme type de il le dit d'où il s'inspire justement qu'est-ce qu'il nous dit parce que attends j'ai passé Cathy Corne mais non on est en juillet là zut tu te rappelles qui c'est qu'il avait l'éditeur et pas du tout c'était un jeu en anglais attends je vais regarder si c'est US Games j'avais dû le mettre dans ma liste Amazon je regarde si c'est pas US Games parce qu'il me semblait qu'il y avait un peu ce type de présentation c'est incroyable ça n'hésitez pas n'hésitez pas d'ailleurs à nous mettre en commentaire le jeu qui vous a qui vous a le plus plu ou le plus marqué pour cette année 2024 ça pourrait être sympa justement de voir qu'est-ce qui vous a touché qu'est-ce qui vous a plu si je mets Animal Tarot s'il y avait un truc avec les animaux je ne l'avais même pas mis dans ma petite to-do list et voilà c'est pas bien du coup on ne le trouve plus il doit y avoir un petit non poétique qui n'est pas bon bah écoute en vrai je suis désolée c'était sur une de nos vidéos on est passé dessus et on a fait un grand toutes les deux j'avoue que j'étais d'ailleurs il y a peut-être des gens qui l'ont qui l'ont acheté et du coup qui savent mais je crois qu'il avait été reporté en novembre je regarde donc c'est pour ça moi j'avais voulu le prendre et puis comme il avait été reporté je l'ai oublié je me souviens bien du visuel non bah écoute un animal compagnon c'est quoi ça c'était avril je ne l'avais même pas vu celui-là non je ne l'avais pas vu non plus c'est mignon c'est mignon alors le tarot c'est des animaux de compagnie oui il y a ouf pas forcément un hérisson c'est pas tellement un animal de compagnie oui ni le blaireau il y a nono il est mignon c'est un petit cochon c'est tellement intelligent les petits cochons tu sais que c'est aussi intelligent qu'un enfant de 3 ans ouais ouais je sais moi c'est mon animal préféré c'est mon tonton qui qui alvait des petits cochons aussi bon bah je suis désolée je veux non bah on va on va on va arrêter parce que je suis dégoûtée de ne pas le trouver bah ouais faudra re-regarder re-regarder notre notre vidéo c'était bien un tarot ouais c'est sûr c'était un tarot parce que la carte de l'impératrice c'était une souris qui cultivait son jardin elle avait une grosse fleur sur la tête est-ce que c'est un tarot forest ou un tarot je sais pas quoi non ça c'était pas vraiment la forêt bah écoute faudra rechercher ouais est-ce que t'as commandé des jeux au Père Noël bah celui que je viens de montrer j'essaye de pas trop agrandir ma collection j'aimerais enfin je le dis à chaque fois mais faudrait que je vende quelques jeux et comme ça je sais que je vends un jeu ou deux et à la place j'ai un jeu qui va que je vais qui va remplacer quoi voilà c'est ok j'ai des jeux j'ai des jeux autopubliés qui sont rares et que je pourrais vendre très cher donc du coup ça me permettrait d'en acheter d'autres je l'ai retrouvé c'est Tarot of Tales of what ? of Tales Tales ouais c'est celui-là hein oui est-ce que c'est celui-là non mais je crois que si si on voit pas l'illustration qui moi me plaisait tant là c'est d'autres illustrations tiens d'ailleurs sur Amazon moi je l'ai à 29 euros et toi tu l'as à 39 euros au lieu de 45 attends peut-être que l'édition en anglais je suis sûre que c'est celui-là oh regarde il sort en français tu vois t'as bien fait de ne pas l'acheter tout de suite c'est dingue qu'il sort aussi rapidement mais il est déjà il regarde en fait c'est le 6 novembre ah ouais c'est le lotus et l'éléphant et voilà l'impératrice elle est trop cute ah c'est sympa pareil tu vois on dirait le style un petit peu de Naomi Kornok ouais c'est sympa attends il est en français il est sorti quand il est sorti en novembre 6 novembre ah bah le lendemain de mon anniversaire donc je me très très chouette chouette je sais pas si toutes les cartes vont me plaire mais oui il faut peut-être que tu regardes bah du coup il y a peut-être des gens qui ont fait des reviews pour pouvoir mais il y a des choses le tarot de la forêt magique on l'avait vu celui-là ça me dit rien du tout ou alors tu sais des fois c'est comme le tarot of taste là on a vu des cartes qui étaient différentes est-ce que on aurait vu d'autres cartes parce que après des fois ils actualisent si mais ça me dit un petit peu quelque chose là ça me dit quelque chose qui c'est qui le sort édité par ah bah ça doit être une je sais pas ce que c'est cette édition c'est une petite maison d'édition white star oh c'est ça c'est la tarée mais il y a il y a plein de mots différents là là il y a vivida édité par c'est 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 bon ça part un peu dans tous les sens mais c'est pas grave on se fait plaisir on regarde des jeux c'est un peu ça on papote avec vous pendant que pendant qu'on je sais qu'on avait vu un deux trois jeux aussi qui était très très beau bon j'avoue que vraiment j'avais eu le coup de coeur pour celui-là au point de vue graphisme et je comprends que c'est le coup de coeur aussi pour pour la Morrigan mais je sais qu'on avait eu pas mal de jeux pas mal de jeux sympas aussi je suis trop contente il est sorti en français là bon bah je vais je pense que c'est le seul jeu sur ma sur ma liste au père noël ouais le reste c'est d'occasion il doit être il doit être épuisé je pense parce que tu le voyais à un autre prix mais en français non ? en anglais bah j'ai vu un autre prix en anglais attends parce que j'ai mis le livre alors le tarot merveilleux en français c'est le tarot merveilleux oui mais celui je le vois bien mais moi je vois pas d'autres prix je sais pas c'est curieux moi j'avais un prix 29 euros le lieu de 45 d'accord pour Black Friday mais après je suis très ah mais attends on a peut-être pas les mêmes on a peut-être pas les mêmes propositions pour le Black Friday moi franchement j'ai voulu j'ai voulu acheter des choses et j'ai rien trouvé d'intéressant tu peux me montrer celui-là que le Tarot of Tales un de légende ça m'a l'air bien sympa aussi c'est des reprises de tableaux existants ouais j'ai l'impression que c'est un peu flou les images sont floues je suis pas non non par contre il y a celui-là qui va ressortir celui-là ça fait des années que tout le monde l'attend celui de Lisa moi je l'ai mais moi je l'ai en espagnol moi je l'ai en français mais il ressort il va ressortir en anglais s'il ressort en anglais il faut qu'il ressorte en français il avait tellement bien marché je comprends pas qu'il a été pendant aussi longtemps out of stock bah alors ah bah ça et ça là il est déjà ressorti 1er avril 2025 ah bah non il est pas déjà ressorti ça c'est un jeu il est pas très il est magnifique c'est un jeu de collection ouais par contre pour tirer les cartes tous les jeux de Lisa Hunt c'est soit pour faire de la projection soit pour faire de la collection ouais parce que mais comme ça moi je tire pas les cartes avec ce jeu là c'est trop difficile en fait une copine m'avait fait un tirage avec ce jeu là qui avait été extraordinaire parce que justement il y a tellement de choses sur les sur les cartes que t'avais par exemple bah par exemple là les oies tu vois j'avais par exemple une carte à côté où les oies se dirigeaient vers la carte à côté enfin il y a plein de oui voilà exactement il faut travailler avec l'image mais pas essayer de se souvenir des significations du rider à partir des images j'avais une grosse elle m'avait fait un tirage pour le chakra donc c'était une ligne comme ça qu'elle m'avait fait et à un moment donné en plein milieu il y avait une montagne mais qui était inversée comme ça avec un gros soleil en bas tu vois c'est très intéressant parce que tu avais du coup ça faisait un entonnoir ça faisait une grosse lumière avec un entonnoir comme ça c'était et elle avait travaillé sur sur le sur la symbolique justement de de cette carte là le fait que ce soit inversé qu'est ce symbole cette pyramide inversée et la et la lumière et c'était hyper intéressant franchement ça reste un des tirages qui m'a le plus marqué visuellement tu vois moi c'est vrai moi c'est vrai que je pourrais l'utiliser ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé en plus du coup comme il est épuisé j'essaie de pas trop l'abîmer je pourrais l'utiliser je pourrais l'utiliser pour justement pour faire des tirages en narratif exactement ce que toi tu as fait tu as utilisé l'image pour mais je trouve que pour un débutant c'est pas évident en fait c'est difficile parce que ça demande une petite habitude de faire des tirages en narratif il y a des gens qui sont plus ou moins doués naturellement pour le faire en fait pour raconter des histoires à partir des images les mamans par exemple sont douées parce qu'elles ont travaillé ces capacités donc mais bon ça ça sera en avril alors celui-là il n'est pas tout de suite toi celui-là j'ai moins aimé celui-ci sur les contes de fées il y a une ou deux cartes que j'ai adoré et en fait je ne l'ai pas gardé ah ouais moi non je crois que je l'ai toujours mais c'est dommage parce que vraiment il y avait des choses très belles par contre il nous reste deux minutes ah ah bah voilà du coup tu vois on a bien tapoté pareil tu vois pour le c'est le wonderful tarot que je n'ai pas gardé c'est celui-ci lequel celui-là en d'orlande celui-là ah tu l'avais je l'avais acheté parce que je trouvais deux trois cartes magnifiques par exemple celle-là je la trouve super et en fait là il ne te montre pas les autres mais moi je n'ai pas accroché en fait sur les autres cartes pourtant je le trouve très très beau vraiment gros coup de coeur pour quelques cartes mais dis donc il était c'est pas un mass market du coup si c'est un mass market mais alors là je ne comprends pas je ne comprends pas ton prix parce que je ne l'ai pas du tout acheté ce prix-là je l'ai acheté je crois que tu avais acheté 25 euros oui d'accord ok c'est parce qu'il doit être épuisé aussi il en reste très peu donc j'ai des super prix sur Amazon en ce moment c'est clair venez commander pour voir un petit peu les prix qui changent parce que bon voilà et ben on va vous laisser ouais mais on se retrouve en janvier on continue notre petite série on continuera en janvier et puis voilà on vous embrasse tous on vous embrasse bien et prenez bien sur le bout et puis passez de belles fêtes à très bientôt à bientôt salut à bientôt Merci.